Bonjour à tous ! Alors, pour cette première question, qui es-tu ? Qui est une question qui me fait galérer depuis 10 minutes environ maintenant ? Je m'appelle Christine Léchant, je suis illustratrice dans le jeu de société essentiellement. Je suis freelance, donc j'ai eu deux projets à côté, mais c'est quand même mon cœur d'activité. J'ai beaucoup travaillé avec ma partenaire, Maïma Décide-Barn. Et voilà, ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'on est dans ce milieu, toutes les deux. On a eu une petite série de projets, tous très sympathiques, et puis voilà. Où es-tu ? Eh bien, je vis actuellement Bordeaux. J'ai déménagé il y a deux environs, avant que j'étais sur Paris, et donc là, j'y suis confinée avec ma compagne Maïma et puis nos deux chats. Comment se passe mon confinement ? Eh bien, très bien ! En fait, je pense que ce sera une réponse que vous aurez de la part de beaucoup d'illustrateurs. de la part, c'est-à-dire que finalement, ça ne change pas grand-chose à la vie quotidienne. Non, blague à part, très sincèrement, on travaille déjà de chez nous. On a l'habitude de ça. On a l'habitude d'être... de se forcer à sortir de lui, à ne pas rester en pyjama tout le temps, à ne pas trop céder à l'appel des jeux et de la console. C'est pas facile. Donc voilà, le confinement se passe plutôt bien, en plus, comme j'ai dit juste avant, on a déménagé à Bordeaux avec Maïma, donc du coup, on est dans un lieu qui est quand même très agréable. Donc, ce n'est pas moi qui me plaindrai de mon confinement. Je pense qu'on est assez chanceux de là-dessus. Alors, en termes de jeux auxquels je joue actuellement, moi, je joue essentiellement aux jeux vidéo. Je joue Animal Crossing actuellement, parce que c'est hyper mignon. Un tout petit peu chronophage aussi, mais c'est hyper mignon. J'ai aussi... Après, en fait, j'ai beaucoup de jeux vidéo en retard à cause d'Overwatch, qui m'a maintenu occupé très longtemps. Donc, j'ai actuellement aussi sur le feu Kingdom Hearts et Hellblade. Voilà. Après, en jeu de société, j'ai une partie en cours depuis plusieurs... Je crois qu'on va parler deux mois maintenant. Et une partie de Time Stories qui est en cours depuis plusieurs mois. On attend la fin du confinement pour la terminer. On tient bon. Voilà. La bonne idée ou la bonne pratique à partager ? Pour être honnête, je ne suis pas quelqu'un d'hyper organisé à la base. Donc, donner des conseils là-dessus, ce serait un peu bizarre. Je suppose que, en tant que freelance, je peux toujours dire aux gens que c'est beaucoup plus simple de s'organiser quand on a prévu un planning pour la journée. Et le feu brûle et l'eau mouille. C'est une bonne de conseils, je trouve que c'est un peu ça. Non. Très sincèrement, je pense que la bonne pratique actuellement, ce serait peut-être d'être tous... Ça fait un peu caricatural. Je pense que ce serait bien qu'on soit tous un peu plus bienveillants envers les uns les autres actuellement. Je crois qu'on a besoin de ça actuellement. Je pense que c'est la bonne pratique à adopter. Avec le scepticisme un petit peu, dans le sens zététique du terme, je vois passer des choses sur les réseaux qui ne devraient certainement pas circuler. Je pense que c'est le moment de pratiquer son esprit critique, ce qui n'est pas facile. Voilà. Je pense que plus que jamais, ce sont des choses qui sont toujours utiles en société. Mais là, on en dépend particulièrement. Donc c'est bien que tout un chacun prenne un peu plus de temps pour y penser qu'il ne le fait habituellement. Voilà. Je pense que c'est peut-être ça la bonne idée. Peut-être. Le projet qui traîne est que le confinement aide à relancer. Je n'ai pas de nouvelles super excitantes là-dessus. Tout simplement parce que le confinement ne change rien pour l'instant de mon côté. En termes d'agenda, en termes de calendrier, en termes de rythme, je n'ai pas de place supplémentaire pour faire d'autres choses. Personnellement, moi là, mon projet qui traîne, c'est relancer ma créativité. J'ai des problèmes de hard block qui sont très courants chez les artistes. Donc j'ai des problèmes de créativité personnelle depuis quelque temps. Donc je profite du temps que j'ai de libre pour lire et essayer de renouer avec des choses de créativité plus personnelles. Mais ce n'est pas spécifiquement liées au confinement. Un message. Mon message, c'est que vous allez me manquer. Les autres joueurs, les autres éditeurs, les autres auteurs, les autres illustrateurs. Tout ce monde-là va me manquer. Je n'ai pas pu faire calme cette année. Et tous les événements auxquels je comptais me rendre là, en 2020, sont annulés à cause du Covid 2020. Donc du coup, ça va faire des têtes que je ne vais pas voir pendant très longtemps. Et ça va être bizarre. Mine de rien, ça reste comme un milieu qui est très chaleureux, très familial. Et ça va faire bizarre de ne pas avoir certaines bouilles pendant longtemps. Alors j'espère que tout le monde prend vraiment soin de soi, de soin de ses proches. Et qu'on se revoit quand tout va mieux. Tout le monde en bonne santé et prêt à boire des coups. Et à jouer certainement plein de nouveaux jeux. Je suppose que, j'imagine, j'espère que les auteurs vont avoir plein d'idées pendant ce confinement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Ce sera ça pour moi-même. Le message à transmettre.